... Pas du tout, moi ça fait 9 ans que je connais la CE et que j'ai un club, c'est au retour de JMJ, j'ai un ami qui m'a proposé de fonder un club dans notre ville et donc c'est par ça qu'il a démarré comme ça. ... J'ai eu un club pendant quelques années, donc dans un village à côté de Millau et puis petit à petit, je me suis de plus en plus intéressée à ce qui se passait au niveau du département. J'ai rejoint le comité départemental et depuis l'an dernier, je suis présidente. ... Tout à fait, je suis devenue enseignante, donc j'adore le contact avec les enfants et ce que j'aime particulièrement à la CE, c'est la place prépondérante de l'enfant, la place qu'on lui donne, qu'on considère que c'est un être à part entière. Voilà l'importance qu'on donne aux idées et à la parole des enfants. ... Donc les camps, on les fait vraiment, oui, en Aveyron. On reste dans le département, on change à chaque fois de lieu pour essayer que les enfants découvrent à chaque fois un coin différent de l'Aveyron, puisqu'il y a énormément de diversité dans le département. des camps, et voilà, donc on organise le camp sur une semaine. Et dans la semaine, il y a deux camps. Donc d'abord un camp fripouné, qui dure 3 jours et 2 nuits, et après un camp triolotapado, qui dure 4 jours et 3 nuits. ... La pédagogie de la CE impacte vraiment ma profession d'enseignante, puisque surtout avec la place du jeu, j'accorde une énorme place au jeu, je suis remplaçante et j'ai dans ma voiture une quantité de jeux sur différents thèmes, notamment la solidarité. Vraiment, je me rends compte que les enfants adhèrent, et tous les enfants de toutes les écoles et de tout milieu adhèrent énormément à ce fonctionnement.